Pourquoi l'abeille nous est-elle indispensable ? Indispensable en tout cas à notre écosystème. L'abeille est gardienne de notre avenir, on peut dire ça. Wendy Bouchard. On peut dire ça et les 50 000 apiculteurs de France sont les gardiens de ce trésor. Nous avons un représentant ici en studio, Paul Fer. En fait si l'abeille va mal, Paul, c'est que la nature va mal. Elles sont un peu vigies, témoins de ce qui se passe plus globalement. Oui c'est ça, on utilise souvent cette expression consacrée. L'abeille est une gardienne de notre avenir ou une sentinelle de notre environnement. Elle est un petit peu le témoin d'un dérèglement qui se passe depuis un certain nombre d'années. Or elles sont indispensables à la pollinisation, à la reproduction des plantes et donc au final à notre alimentation. Exactement, elles assurent la pollinisation et donc la survie de plus de 75% de nos cultures. Et puis cela correspond donc à un tiers de notre alimentation. Une bouchée sur trois dépend entièrement de ce travail de pollinisation, assuré par les abeilles bien sûr. Parce que ce sont des ouvrières agricoles, entre guillemets, qui sont assez facilement utilisables, qui ont une polyvalence très large. Elles peuvent aller sur un très grand nombre de fleurs, mais il ne faut pas oublier tous ces insectes pollinisateurs sauvages. Donc vous répondez à la question de Jean-Seph Desmarais en partie, Julie. La réduction du nombre d'abeilles et autres pollinisateurs, ont-ils un impact sur les produits agricoles, sur le rendement aussi ? Oui, tout à fait, clairement, comme je le disais, c'est un gain de productivité sur certaines cultures. Je pense aux fruitiers, à beaucoup de plantes maraîchères aussi, de 30% de rendement en plus. Et c'est beaucoup plus quand on cherche à produire des semences qui seront utilisées justement par les agriculteurs. Et ces semences-là, s'elles ne sont pas pollinisées, c'est 90% de production en moins. Et rien ne remplacera ou ne remplacerait la pollinisation des abeilles, cette pollinisation naturelle ? C'est ça, on parle des robots, on parle de choses comme ça, de pollinisation à la main. Mais finalement, c'est vraiment un extrême. On peut, avant d'en arriver à de telles extrémités, sauvegarder cette abeille et ces pollinisateurs sauvages. Je vous donne les chiffres de l'ONU. Sur les 100 espèces végétales qui fournissent 90% de la nourriture dans le monde, 70% dépendent des abeilles pour leur pollinisation.